Salut, bonnes doutes tarées, c'est Morgane Cléeste. Alors aujourd'hui, pour le premier épisode de Revue d'actualité, nous allons analyser le sujet suivant. Le branleur de Castorama. En effet, l'eurodéputé du modem de 61 ans, Robert Rochefort, s'est fait prendre la bite dans le sac, j'ai envie de dire. Il lui a reproché de s'être astiqué le manche, pour ne pas être plus clair, dans un magasin, Castorama, dans les Yvelines, devant des gosses. Pas de problème. Lors de la garde à vue, il a avoué, évidemment, et il a prétexté qu'il se sentait stressé. Donc, imagine le gars qui est au rayon quinquainnerie, en train de chercher des clous, il se demande quelle taille prendre, quelle taille prendre, il est pas bien, tu vois. Et du coup, il s'est senti obligé de se masturber, il a senti le besoin de se masturber, un besoin animal, j'ai envie de dire. Et du coup, dans ces cas-là, comme je disais, il se masturbe pour déstresser. Parce que c'est vrai qu'être eurodéputé, c'est un métier ultra stressant. Quand on est payé 8484,05 euros par mois, environ, la vie est stressante. Donc, imaginez, je sais pas, la situation un peu plus stressante, j'ai envie de dire, du service, je sais pas, réanimation d'un hôpital qui est en manque de moyens. Je vous laisse imaginer la situation. Donc, imaginez le gars en réanimation sous stress, tu vois, parce qu'il a la vie de quelqu'un entre les vins. Donc, il peut le sauver comme ne pas le sauver. Donc, c'est quand même ultra stressant, j'ai envie de dire. Donc, imaginez ce style de situation où le gars en pleine réanimation, se met de côté, pas bien, te stresser, toi, et puis il se branle, toi, comme un enculé, lorsque le gars est en train de crever à côté. Donc, imaginez la situation suivante. Allez, on va te mettre, allez, respire, respire, oh putain, oh putain, merde, 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 oh putain, trop de stress. Bon, faut pas trop être méchant. Le gars, le petit Robert, il a quand même avoué, hein, donc, il a été relaxé, c'est évident, je veux dire, quand on avoue, faut avouer à moitié pardonné. Donc, quand un euro député, un euro député, c'est pas à moitié pardonné, c'est totalement pardonné. Donc, il a été relaxé dans cette histoire. Mais voyez bien le deux poids, deux mesures, hein, dans cette situation, un SDF qui vole pour se nourrir, donc c'est un besoin vital, lui, il va en prison, hein, pour manger. Donc, il va en prison parce qu'il a voulu manger. Par contre, un taré, hein, qui se branle devant des gosses dans un magasin, lui, il est libre. Voilà. C'est une belle situation, hein. Donc, voilà, donc, c'était juste une petite vidéo, hein, revue d'actualité numéro 1. On en fera d'autres, donc n'hésitez pas à vous mettre en commentaire des sujets qui vous tiennent à cœur. Et je les traiterai avec humour, hein, n'en déplaise, aux pharisiens, aux gauls, évidemment, petits gilets jaunes, hein. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Pikachu, de cette situation ? Eh oui, même lui, il comprend pas, il comprend pas, il est choqué. On a tailleur, Pikachu. Voilà, donc, soyez bénis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Morgan Criest officielle, page Facebook Morgan Criest officielle. N'hésitez pas à retrouver les épisodes de Parano Urbex, vous allez vraiment rigoler, puis ça prend des investigations que je prends beaucoup de risques. Et puis, n'hésitez pas à faire des dons sur Popole et Pipi, hein, vous avez les liens dans la vidéo. Puis voilà, hein, soyez bénis. Et voilà, donc, comme je dis toujours, allez tous se faire enculer. Je parle aux détracteurs, évidemment, pas vous. Allez, soyez bénis. Amen. C'est à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ?